On quitte Béniche, retour Lorient, dernière escale, et voilà, on est en train de monter sur le quai doucement, mais c'est important. Ouais, c'est bon. Ce qui me plaît beaucoup, en revenant chaque fois sur Tara, c'est que l'origine de Tara, c'était une histoire de copains dès le départ. C'était un projet un peu fou pour faire de l'exploration dans les régions polaires, et cette ambiance de copains, je la retrouve chaque fois que je reviens sur Tara. C'est comme s'il y avait génétiquement quelque chose d'imprimé vers, pas que de la technique, pas que de la science, mais aussi une dimension humaine importante, parce que les relations humaines sont importantes, la mémoire des gens qui sont passés sur ce bateau est importante. Tu me dis, tu me réactionnes, un truc comme ça ? C'est rien, vas-y, c'est derrière. Tu me dis, il n'y a pas de vent pour les prochaines heures. C'est ça ? Moi, je crachais toi, là. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de vent pendant les 35 premières heures, mais bon, je pense que pour un jour et demi, ce n'est pas bien grave, il n'y a rien, là. Après, en meilleur, s'il y a de la houle, c'est chiant au viré. Je vais juste mettre les rabons, là. Sur rabons, toi, là. Ça suffit. Tu rabons, tu ne sais. Tu rabons, tu sais. Depuis que je l'ai mis à l'eau il y a 25 ans, il a fait beaucoup de choses. Il a fait les programmes pour lesquels on l'avait prévu, sur sa grande dérive arctique. Et puis au début, on faisait un tout petit peu de science, tandis que maintenant, c'est vraiment devenu une véritable plateforme scientifique. Il rentre d'une belle mission en Méditerranée. Il fait des missions qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 25 ans. Donc le bateau s'adapte, mais il y a toujours un joli équipage de marins qui sont enthousiastes. Vous êtes content de rentrer ? L'anarchie, c'est la vérité ! Arrête ! Je n'avais même pas imaginé ce qui serait advenu 25 ans après sa mise à l'eau. Ce bateau peut tout faire. Ce bateau peut tout faire. Le golfe de Gascogne, il est redouté au mois de novembre. Là, on rentre dans le golfe de Gascogne. Avec le sourire, de toute manière, il ne peut rien se passer. Une anecdote, Peter Blake un jour est allé voir ce qui se passait s'il rentrait dans un cyclone. Moi, j'ai eu la chance de lire son livre de bord. Peter Blake, il m'a dit qu'il avait été surpris par le comportement du bateau, qui est pourtant qu'un dériveur. Et ce dériveur, il s'est avéré que c'était un choix original, mais un très grand choix.